Un grand tour d'arabat aux organisateurs hier que j'ai pas eu le temps de remercier à Tel Aviv grâce à Dieu il y a eu beaucoup de monde je suis très touché très content partout les juifs ont vraiment soif de Torah bon c'est vrai qu'il n'y avait pas à France belgique comme ce soir on verra c'est un cours que pour femmes ce soir ici à city très bon retour sur nathania c'est-à-dire ah oui le cours de shabbat alors c'est juste c'était plein je remercie le ciel vraiment du train de coeur je tiens à dire et je rappelle à tout le monde que c'est c'est pas la Torah c'est la Torah d'Hachem et que vraiment je suis très content parce que d'un côté c'est un déplacement qui est difficile c'est les embouteillages on est revenu très tard hier soir on a dormi à 2h du matin on était là encore ce matin après hier c'est une grande messieurs vous tenez fêche mais qui est grandement récompensé dans mon tour d'arabat dommage à tout le monde c'est vrai que shabbat c'était vraiment sensation et enfin aux réseaux sociaux avec ta permission Rav il faut que tu réexpliques encore une fois parce qu'on m'a appelé que Rav Flutu avait dit que on pouvait manger de la viande il y a encore cette histoire ils n'ont pas compris la différence entre je n'ai pas parlé de ça je défie quelqu'un de me montrer dans une vidéo non je sais c'est pour ça je dis c'est pas grave je réexplique encore ça alors nous les spharadim nous ne mangeons pas de viande de rothrodèche à jusqu'au lendemain de tiche à Béam zé ou zé il n'y a pas de rapport avec la semaine où ça tombe dedans pas sauf pour trois choses le coiffeur on est on va chez le coiffeur pendant que cette heure parce que ça tombe je vois et qu'est-ce que je veux dire laver les vêtements ou se laver soi même voilà ces trois choses là disparaissent pour cette année le manger de la viande n'a rien à voir avec la semaine même si il y a certaines personnes qui ont l'habitude de ne pas manger de viande toute la semaine qui précède le Shabbat alors ça on l'a déjà expliqué et réexpliqué si les gens ne comprennent pas je ne peux rien faire pour eux je ne peux pas répéter des milliards de fois des choses aussi simples il y a un moment faut que ça comprenne le Gittor Belaynyan je le redis quand même avec amour et avec humour à partir de roche-chodesh avant mangent plus de viande les coudames ou les sfaradim salut voilà alors on est aujourd'hui on va me le dire mardi le 27 du mois de tamouz nous avons entré vendredi dans le mois de havre c'est roche-chodesh l'ahimu tovim m'shalom et nous sommes le 10 du mois ceux qui doivent des dons à Oel Moshé ou ceux qui peuvent nous aider c'est aujourd'hui le jour de la paye on vous donne le mérite de pouvoir participer à cela c'est pas évident du tout j'ai même mis une chose encore en moi en vente comme je l'ai dit à un de mes amis pour pouvoir payer l'avre l'avre c'est de très très haut niveau des familles vient taper à la porte j'ai misqué l'acteur la dira vez la tachem une fois de plus je remercie mon épouse de m'accompagner partout je suis partout où je vais au roche m c'est elle qui filme ici c'est rabbi cher cohen je voudrais prier pour lui c'est tout neuf est ce qu'est la tachem le daraba même si à la base des initiateurs jérôme c'est négoïa qu'on n'embrasse très fort adam c'est yad et schlomo martien si je me trompe on va lire notre liste c'est notre ben naomi un message que j'aimerais recevoir que beaucoup de naissances beaucoup de bar mitzvot beaucoup de brit milord beaucoup de joie aussi beaucoup de gens qui ont besoin de notre soutien moral prière financier et les rettachem chez nizke on a le mérite de pouvoir tous nous aider nous sourire les uns les autres ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas seul au monde c'est une des raisons pour lesquelles je m'efforce de lire ces listes pour dire à tout le monde combien on les aime combien mais on est avec eux et qu'on fasse partout toujours de ce qu'on fasse toujours partie de ceux qui donnent c'est une grande richesse que le savoir donner les rettachem c'est une grande richesse que le savoir donner les rettachem le fâche le ma col à m'israël b'chol à l'atar b'ichlala m'iria m'oratimi m'oratimi ça veut dire mon maître ma mère les rettachem haya bat miriam haykara an la el naref anala sarat ali abate frat miriam haykara yava jona bat shemez david chayim ben noah hizak al chits hazkhaim ben revika yester aujourd'hui qui on va bien voir des nouvelles justes tu ils Maeampou le chale valéry a fahde bat Ol ait kuïkka revika aussi lastair est Fefan ben moushet jamie sara j'iszel bat luiz la bat kumk Kelvin Wrth, yosef gerrach ben jəoul i michael élaïa Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ! Vous savez que la plupart des gens ne connaissent même pas les Alakhots ! Et ils font eux-mêmes justice ! Avale dans le ciel ! La justice elle reste la même ! Quand tu pars de ce monde ! Ça y est ! Neuf mois dans le ventre de ta mère ! Et quand tu sors tu crois une tannée dans les fesses ! Et retourne au Ghan ! Et retourne à l'école ! Et recommence ta vie ! La reine ! C'est tellement facile à comprendre ! C'est quelque chose de personnel ! Pour vous encourager ! Quand j'ai perdu ma femme ! Que Dieu repose son âme ! La belle famille à l'époque ! Que Dieu les bénisse ! M'avait attaqué ! Pour l'assurance vie ! Je ne sais même pas qui m'est une assurance vie ! Peu importe ! Et c'était une très grosse somme d'argent à l'époque ! Quand je suis arrivé ! Après quelques jours ! Après le deuil ! Qui a été quand même très difficile ! Même très 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 difficile ! Je suis arrivé au Bet Nishpat ! De Be'er Sheva ! Ils m'ont pas été avec au Béddine ! Ouais ! C'était notre fille ! Nous aussi on veut l'argent ! Je vous parle ! Je suis arrivé au Béddine ! Et Dieu m'en est témoin ! J'ai vu mon avocat de l'autre côté ! Je lui ai dit qu'il s'en fout ! On est dans les moi ! De quoi on parle ! Et quelle affaire ! Je n'étais même pas au courant ! Je vous promets ! Je suis arrivé au Béddine ! J'ai pris ma feuille ! J'ai vu ma plume ! J'ai signé comme ça ! Sur place ! Béddine de Be'er Sheva ! Béddine de Be'er Sheva ! Sur place ! Je renonce à toutes ces sommes ! Leitraut ! Mon avocat m'a dit mais tu es fou ! Je lui dis toi tu es payé ! Tu te paies ! Il est temps de question que ma femme se retourne dans la tombe pour une question d'argent ! J'ai laissé une somme de 120 000 shekels il y a 25 ans de cela ! Qui représenterait aujourd'hui l'équivalent de 450 000 shekels ! Sur place ! Je suis sorti dehors ! Il m'attendait dehors ! Je lui ai dit vous inquiétez pas ! Il n'y aura pas de Béddine de Be'er Sheva ! Tout l'argent est pour vous ! J'ai pas de temps à perdre ! Deux ans plus tard le Créateur du Monde il m'a envoyé le triplé ! J'ai pas de temps pour le Shalom ! J'ai pas de temps pour le Shalom ! Je les ai tous embrassés dehors ! Tous ! Les beaux frères étaient là ! Tous embrassés dehors ! Je ne peux pas se quitter dans des conditions pareilles ! J'étais choqué ! Choqué de ce qui m'est arrivé ! Il y avait une femme, un enfant, la maison attaquée, l'assurance de quoi vous me parlez ! J'avais le sourire ! J'étais le seul à avoir le sourire ! Ils étaient comme là ! Je lui disais pourquoi ? Ne vous inquiétez pas ! Ah ! Ne t'inquiétez pas ! Mais on voudrait faire un Sefer Torah ! Je lui disais moi j'aurais fait quoi avec ! Un Sefer Torah à l'époque c'était même pas 20 000 chez eux ! Voilà ! Si tu veux ! Si tu veux ! Sache ne pas perdre de temps avec des choses qui te bloquent bêtement ! Parce que dans la qualité ! Il y a toute la quantité ! Il y a une femme qui a une langue ! Il y a deux à l'heure ! Il y a otra ! Il y a une femme qui a une langue ! Il y a une femme qui a une langue ! Il y a deux à l'heure ! Il y a deux à l'heure ! Ce n'est pas trop bien ! C'est pas de pied ! C'est pas de pied ! C'est plus beau ! A tout ça ! Tant que vous savez cela, On peut commencer les lois de Tchabeya ! Parce que de faire des trucs techniques toute la journée en disant tu ne change pas ta conduite, ça ne sert à rien ça ne sert à rien tu es un technicien qui répète comme un robot des traditions juives qui te pourriront la vie parce que quelque part non seulement tu étudies mais tu ne fais pas alors à quoi ça sert ? à quoi ça sert ? ok ? si la partie adverse ne veut pas vous entendre il faut que vous avez dans la place une voie de 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 faire le chaleur si la personne en face ne veut même pas vous entendre quelle est la position ? si tu as fait tout ce qu'il fallait faire ne perds pas de temps, avance tu es au beddine, regarde là on va avoir un rave de ton choix tu ne veux pas vous entendre alors tu vas un peu au dit je sais pas ce que j'avais à faire je vous dis quelque chose que les gens ne savent pas le créateur du monde il dit pourquoi vous venez me voir moi alors que je vous ai donné des rabanines on apprend de Sarah et Menou allez à Shalom qu'elle est morte parce qu'au lieu d'aller chez Shechem se faire juger avec Abraham elle a dit que Dieu juge entre toi et moi regardez Rachid sur place Lama met à Sarah le jour de la quête à Titzra de son fils à elle normalement aurait dû vivre le corban rapporte la vie pourquoi tu tues un animal ? pour que toi tu vives Rachid Akkadosh il dit parce qu'elle a fait appel à Dieu on ne fait pas appel au créateur du monde quand il y a de la justice il y a des rabanines pour ça est-ce que dans le monde d'en bas est fait le monde d'en haut quotient c'est tout on va te prendre la tête et si la personne ne veut pas on fait une fois, deux fois, trois fois ça passe au bedin d'en haut le problème c'est que quand ça passe au bedin d'en haut même si la personne elle avait raison maintenant elle a tort vous vous rendez compte ? la personne elle est mise à l'épreuve souvent on croit que l'épreuve c'est une des choses que vous devez tous retenir ce que je vais vous dire maintenant souvent on croit que l'épreuve elle est pour l'autre par exemple par exemple tu viens et tu dis à quelqu'un viens on va au bedin on ne s'entend pas toi et moi ouais et lui tu dis non je ne veux pas y aller tu ne m'attends plus pour toi une fois, deux fois, trois fois tu ne veux pas c'est pour ta pomme et on pense que l'épreuve elle est pour qui ? pour celui qu'elle se refusait de venir ? pas du tout l'épreuve elle était pour toi pauvre maintenant dans cette situation comment toi tu vas réagir ? est-ce que tu m'éviter ? est-ce que tu ne te pas cher ? est-ce que tu vas laisser tomber ? est-ce que tu vas trouver un arrangement ? malgré tout l'épreuve elle est souvent pour nous et l'on croit souvent qu'elle est dans le camp de l'autre alors que pas du tout l'épreuve elle est toujours pour nous seulement on se pose toujours à te poser la bonne question tout ça on n'a pas le droit d'étudier c'est sympathique à lire j'adore le moussard de l'épreuve parce que l'étude de la Torah donne de la joie au cœur de l'homme et étant donné que c'est un jour on nous demande même si on nous dit quelqu'un qui n'est pas le droit même pas le droit il y a des personnes qui disent vraiment pas le droit il y a des personnes qui disent oh 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 tu diminues ta joie moins de blagues moins de ch'touillotes même si c'est des blagues qui sont moins bonnes vous moutarde le moud midrash echa non parce qu'il y a des gens même en pleine année ils font des blagues ils sont tchabeh vous moutarde le moud midrash echa quoi c'est l'écha ? l'écha c'est justement le livre des 24 livres du Tanakh qui parlent de la destruction du temps et franchement quand tu lis ils sont tous morts ils se sont dévorés les uns les autres ils sont nés ils sont un chemin de la hame hein ? ah non c'est rasra il y a un autre livre qu'on peut lire le livre de Job le livre de Job qui est un très long livre il y a beaucoup de chapitres 44 je crois et là-bas c'est l'histoire d'un mec tchadik il y a des mahlukites là-dessous il dit que Job n'a jamais existé c'est l'histoire de chaque juif il y en a qui disent que Job c'est Avraham Abenu il y en a qui disent que c'est Terach et plusieurs déotes c'est ça ? alors quoi qu'il advienne dans la Torah Job on le trouve dans le bidrashim on le trouve c'est ça ? c'est ça ? l'agmara qui parle du guet donnez le guet pourquoi ? pourquoi davka le guet ? parce que c'est ce qui s'est passé dans le grand étage c'est-à-dire ? quelque part il y a eu il y a eu une rupture entre je peux parler un tout petit peu plus fort j'ai pas vu mon appareil pourquoi le guet ? quelque part il y a eu une rupture entre le peuple et et oh il y a fait ! j'ai lu ça hier soir dans le Sodat Hashmal il y a un très grand secret c'était le cours d'hier je pensais que je faisais cours hier soir ici et il y a un rapport à dire avec ça selon le Sodat Hashmal il y a un ramez qui est beaucoup plus fort je vais vous le dire chaque fois qu'un couple se marie il reconstitue une pierre du Bétamigdash c'est pour ça qu'on dit la Shrina elle est heureuse et chaque mariage qui a lieu dans le peuple d'Israël Baruch HaShem Baruch HaShem et malheureusement vous pouvez pas savoir combien il y a de filles qui cherchent à se marier mais où sont les mecs ? où sont les hommes ? il y a un mec un jour il a chanté où sont les femmes ? nous on dit mais où sont les hommes ? il y a Yosef ici il y a Yosef ici quel âge je suis à toi ? 17 ans 17 ans j'étais déjà grand-père à 17 ans habibi on n'est pas encore au mois de Havre on aurait dû faire Kedushim ? tu veux dire ? c'est pour reconstruire non alors il y a fait merde pourquoi il y a fait Mastret Giti ? parce que l'Agmara nous dit si un homme quand il se marie il reconstruit le temple quand il divorce il retire une pierre du temple la Mme de Mastret Giti parce que les divorces non seulement ils apportent pas la Géoula ils ne rapprochent pas la Géoula mais ils redescendent une pierre du temple la Reine de Mastret Giti le jour de la destruction du temple vous voyez ? la Reine est marquée quand un couple il divorce les pierres du Miss Béar pleurent Allemagne a tabouké il y a plusieurs raisons à ça on a souvent expliqué ça je ne vais pas revenir dessus moi je prends ce monde au sacrifice de vos fautes et je suis du minéral vous êtes des hommes vous n'arrivez pas à vous supporter les uns les autres ok il n'y a pas que ça c'est que le Miss Béar il ne peut exister que dans un seul endroit c'est le Bet Amikdash le Bet Amikdash est en détruit il n'y a pas de Miss Béar donc en capara ouais ? alors pourquoi ? il dit parce que chaque fois qu'un couple se marie le nom d'Hajem se relie quand il divorce le nom d'Hajem se sépare et pourquoi il se sépare ? vous allez comprendre Yudke Vavke c'est une parenthèse comme ça dans l'étude Yudke est en haut Vavke est en bas ouais ? donc dans le mot Ketouba il y a Ketav Vavke quand un homme se marie c'est le Yud chez la femme il y a le He après ? Ish Yud Isha He quand il se marie le Yudke il est Shalem en haut mais quand il divorce Amalek lui qu'est-ce qu'il sépare ? le Yudke du Vavke mais l'homme et la femme quand ils divorcent ils séparent le Yud du He c'est encore plus grave Lama Lama parce que le Yudke il est ensemble chez Amalek le Vavke ils sont ensemble lui il a séparé simplement de Yudke de Vavke je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire ça s'appelle le Shoresh du Shoresh le Shoresh c'est Yudke Be Vavke le Shoresh du Shoresh c'est quoi ? c'est le Yud du Ke Ish Ve Isha c'est Yud et Ke mais quand il divorce le Yud du Ish s'en va le He de la femme s'en va c'est le Shoresh du Shoresh qui est atteint et quand le Shoresh du Shoresh est atteint alors le Bet Amigdash ne peut pas exister parce que qu'est-ce qui trône sur le Bet Amigdash ? le Yudke Vavke c'est pour ça que là-bas c'est un endroit de Kapara quoi que tu aies fait tu peux faire tes Kaparot pourquoi ? parce que tu as affaire au Yudke Vavke et Shlemuto quand le nom d'Hashem qui yad al-kasyam il-chama ba-malek bidordor c'est quand le Yudke Vavke est Shalem automatiquement c'est pour ça qu'à Kippour on atteint le niveau de Keter et Keter c'est quoi le nom de Keter ? Yudke Vavke donc on peut pardonner toutes tes fautes vous avez compris ce que ça veut dire ? nifla matokadvash le Yudke Vavke quelle étude on peut faire de Gemara le jour de Tchabeav ? le Yudke Vavke hormis le fait que ce soit triste c'est pas pour tout le monde il y en a qui dansent quand ils divorcent tout ce qui touche à leur le Yudke Vavke c'est faire un moussard le moussard vous voyez ce que je vais vous dire ? pourquoi tu dis le moussard c'est permis ? parce qu'on manque de morale pourquoi le Beit Hamikdash a été détruit ? parce qu'il y a des gens qui n'avaient pas de morale mais ils avaient de la halakha vous n'allez pas me croire on peut être la plus grosse ordure du monde et rester un homme pieux vous croyez ça vous ? on peut être un homme extrêmement pieux mais au niveau de la morale immoral dis-moi comment ? dis-moi comment ? c'est moi qui réponds dis-moi comment Rabi Hachem ? oui merci Rabi David la Gemara nous dit pourquoi le Beit Hamikdash a été détruit ? parce qu'il y a des tzadikim qui ont joué avec la halakha sans moralité c'est pour ça que même s'il y a des halakha qui sont montés les filles à din ils sont montés ! ce n'est pas une chie ce n'est pas humain la Gemara nous raconte une histoire qui fait pleurer il y a un petit malin avec son rab qui était très pieux il avait la grande kippa il avait la barbe jusque dans le nombril dommage qu'elle n'a pas pénétré le nombril il serait bien une petite infection là-bas pour lui ouais vous allez comprendre pourquoi je dis ça et puis il trouvait la femme de son rab la vérité très mignonne alors il a commencé à chauffer son rab en disant je trouve que ta femme ne te respecte pas assez lui a commencé à se confier en disant tu crois tu crois, tu crois, tu crois il lui a pris la tête comme ça dit la Gemara regardez parce que c'est une ordure qui se sert de la halakha et qui n'est pas morale il a persuadé son rab qu'il méritait une femme meilleure que sa femme et la femme elle lui a dit tu sais quoi elle était de mèche avec l'autre elle lui a dit attention je n'avais pas fauté lui il a dit je ne te convoite pas je ne te regarde même pas chérie je n'ai pas dit chérie mais enfin bon laisse tomber regardez bien donc elle ni elle s'est retrouvée enfermée avec lui il a eu des bisous il n'y a pas eu d'Avera je ne sais pas Stéphane pas une Avera il y a eu pas une à quoi les filles à Torah les filles à Allah ça te dit qui il n'y a pas eu d'Avera lui il lui a dit il donne l'argent à sa femme trois mois plus tard il se marie lui avec cette femme est-ce qu'elle pia a Torah il a le droit ? il a le droit il a le droit trois mois sont passés lui il l'élève il se marie avec la femme maintenant qu'il se marie il le rave il a les boules il dit quoi ? c'est d'ailleurs tu m'as dit de divorcer d'elle parce qu'elle était bidon parce qu'elle était tu m'as persuadé tu te marie avec elle ? il lui a dit est-ce que j'ai fauté ? il lui a dit non Minadine tu n'as pas fauté par contre si tu m'as grave parce que tu es déjà là te rappelle les 40 pièces d'argent que je t'ai passé quand est-ce que tu me les rembourses ? il lui a dit à Tatsodek la date elle va arriver il faut que je m'emprunte de l'argent il lui a dit non pourquoi ? la Torah elle nous a dit comment faire ? quand tu ne peux pas payer tu te vends toi-même donc moi ce que je te conseille puisque tu es de sadique ou dans le bi ou mori c'est de te vendre donc à partir d'aujourd'hui je t'engage chez moi pour une pièce pendant 40 mois tu vas me servir le rave qui était quelqu'un d'honnête et d'intègre il lui a dit va daïe va daïe et le rave qu'est-ce qu'il a fait ? alors qu'il était devenu lui le rave il était le mécharet de l'élève Rasha Murcha alors qu'il était en train comme il lui a fait du vin s'il vous plaît le rave est parti chercher le cancan de vin et il a servi quand il est arrivé pour servir la femme la douleur était si forte chez lui que des larmes sont tombées dans ce vin ces larmes quand elles sont tombées elles sont arrivées devant le trône divin le Créateur du monde a décrété destruction du Beth Amigdash et la mort de deux tiers du peuple d'Israël pourtant l'Akbarim vient nous apprendre quelque chose de Norah Bayon est-ce qu'al piya l'Akha il y a eu une seule erreur qui a été commise ? non mais il y a eu une immoralité tellement violente que le Créateur du monde quand il a vu la douleur de l'injustice morale et le préjudice comment on dit ? on pense à préjudice moral qui a eu lieu au gazar al-churban de l'injustice même vous à la maison aujourd'hui qui marchez à l'al piya l'Akha arrêtez d'être des SS avec l'Akha c'est vrai dis-moi c'est un sourd ou c'est moutard ? là tu es en train d'humilier une personne je passe tout au courant c'est un sourd ou c'est moutard ? mais là il y a une personne elle a honte elle a honte la personne tu sais ça ? faites très attention que quand vous êtes à l'al piya l'Akha qui est d'abord du moussard d'erech-eretz qu'à demain à la Torah faites très attention de ne pas vous servir de l'Akha pour cacher votre immoralité c'est un sourd c'est un sourd c'est un sourd quand tu viens tu regardes une personne qui passe en jupe courte ou un homme qui passe comme ça avec des tatouages regarde regarde c'est ça Israël c'est un sourd il y a des tatouages chaque seconde une personne avec un tatouage elle fait une avera chaque seconde qu'à quoi ? tu ne le mettra pas sur toi chaque seconde il est sourd d'Euray il est sourd de la Torah est-ce que ce que j'ai dit c'est un sourd 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 n'oubliez jamais chers amis à la veille de Tishabeh de faire une grande teshuva entre le domaine de l'Akha c'est moi la dernière fois avec toi je m'avais posé une question il y a deux semaines trois semaines j'ai dit au niveau Moussah c'est pas c'est un sourd c'est un sourd c'est un sourd avant d'être un homme de Torah d'où est-ce qu'on apprend ça Midoraita d'un nom que vous connaissez tous celui qui a donné la Torah comment il s'appelle ? Moshe Rabenu moi j'ai posé la question à mon Rav je dis comment on dit Moshe ? il m'a répondu qu'il connaît Moshe d'abord tu es humain après tu es un homme de Torah tu es un homme de Torah je sais ce qu'il y a fait mais tu es un homme de Torah et tu es un homme de Torah c'est bon c'est un homme de Torah il y a encore un livre qu'on a le droit d'étudier ce qu'on fait d'ailleurs ici tous les Tchabehavs qu'on lui a fait bon en trois heures de filet en général on fait ce livre tous les Tchabehavs on fait même pas deux chapitres les lois de deuil les lois de la veloute il est très très conseillé quand tu fais les lois de la veloute en pleine année et s'il est mort, et qu'est-ce que tu jettes et qu'est-ce que tu ne jettes et tu dis, je ne veux pas que personne ne meure alors là, t'échabé'a, c'est azman à n'achon d'étudier les lois d'aveloute c'est-à-dire, on ne fera pas non plus l'été alors ceux qui me posent toujours la question pour le perekchira on peut le faire du matin jusqu'au soir ceux qui ont l'habitude de le lire tous les jours, comme moi par exemple, qui a le mérite de le faire tous les jours il y a deux solutions, où tu attends complètement la fin de t'échabé'a, il y en a qui disent même zélo, il y en a qui disent tu le fais à la fin la sortie de t'échabé'a, puisque tu es encore dans la journée et tu fais le soir, tu as osé pas choupe t'échabé'a sur la nolna alaïm sandal on n'a pas le droit de porter des chaussures en cuir pendant t'échabé'a, vous le savez mais cette année, puisque t'échabé'a il a été porté, et quand on a été t'échabé'a, on a le droit d'étudier la Torah t'échabé'a, c'est t'échabé'a du même et le lendemain, c'est sur le petit t'échabé'a, on dit Assyribé'a donc on pourrait le logiquement on pourrait, donc on va même le Assyribé'a et c'est une très bonne question, pourquoi comment se fait-il que le clal c'est la réponse est très pertinente et je vais te répondre à Bidem parce que le jour le plus dramatique d'Afka du peuple d'Israël, c'était pas t'échabé'a c'est le Yud B'Av c'est pour ça que les Sparadis on ne mange pas de viande non plus le Yud B'Av la Reine, c'est encore le Toc'ef, gamme de Yud B'Av le 10 du mois de Hav c'est encore en application donc ça veut dire qu'elle a senti du jeûne on ne peut pas manger la viande là ? mais absolument parce qu'on sera Yud Aleph mais on va dire Yud Aleph c'est une question qu'il m'a posée la semaine dernière quelqu'un m'a dit alors là on n'entend pas le lendemain non Yud B'Av on peut même nous déjà se marier mais comment ? c'est ça ? et d'ailleurs il y a une yane mais autre, mais autre à choux puisque le cours de ce soir va parler de ça d'ailleurs pour les femmes parce qu'il y a France-Belgique donc on fait un cours pour les femmes quoi qu'hier on a dit ça à deux femmes qu'on a accompagnées et elles nous ont dit mais non il y a le match de foot je dis mais c'est pas possible qu'est-ce que je vous dis ? j'oubliais peu importe donc on n'a l'aim on n'aim pas si on compose est-ce que on met des chaussures qui sont en cuir ça veut dire quoi en cuir ? les filles à la haminadine on parle des semelles en cuir si dessus il y a un peu de cuir sur les côtés zélo à sour aval mishumarata'in comme les gens me posent toujours la question il est préférable de prendre vraiment des chaussures qui montrent que tu es pendant la période de tchabe'af toutes les baskets en général sont kasher pour tchabe'af pourquoi ? c'est du gumi c'est du caoutchouc en dessous c'est le même dîn que kipur ch'tanim j'ai l'ouïge o les mesvottes t'obl les khan-chams j'ai l'ouïn alou même les enfants faut leur acheter les chaussures de tchabe'af pour les éduquer à cela oui ce que je veux dire c'est que dès que sort la fête de tishabeaf parce que tishabeaf est appelé moed c'est pour ça qu'on fait pas les tahanonymes de mincha veille de tshabeaf par exemple là quand ça tombe shabbat on dira pas que c'est katecha pourquoi parce que tishabeaf est appelé moed la tiglavo la plus grande fête juive sera le jour de tishabeaf ça veut dire aujourd'hui quand tshabeaf dans la romba parce qu'on va jeûner on n'est pas bien en chelingue la totale les hâtis de la bocadera le melechamashiach ce sera le jour de joie le plus élevé du judaïsme après dès que sort tshabeaf il y a un lien de reprendre tout de suite le sourire et d'être sa mère mehode 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 il y a la période de deuil c'est une yérida le tzorech aliah c'est-à-dire le melechah ena vo'asimantor tout celui qui nous dit comme ça me n'a qu'lisraël on ne travaillera pas comme l'enseigne le minak à tishabeaf tout celui qui va travailler à tishabeaf ne verra aucun signe de bénédiction de son labeur tout ce qu'il aura gagné il le perdra automatiquement dans un peneu crevé le frigidaire qui explose la somme qu'il aura gagné il la perdra ce n'est pas ce qu'il y a le muské on va aller ma cholette celui maintenant qui a une ma cholette qui a une épicerie je m'aurim diveré ma achal moutar alba vada kolayom pourquoi eux sont obligés d'être ouvert donc dans ce cas-là parce qu'ils apportent un service au tzibur aval valaï la moutar la asot melakha et par contre la veille de tshabeaf on a le droit de faire un travail c'est un jour où on ne dit pas bonjour c'est pas un bonjour on ne dort pas avec sa femme à tishabeaf c'est-à-dire qu'il y a cinq interdits gamlo yichem le tzida minag on a l'habitude de prendre une pierre de la mettre sous l'oreiller il y en a qui dame bichlal sur la pierre pourquoi ? qu'il n'est pas une bonne nuit pour se rappeler que le bête amigdash n'est pas encore reconstruit il faut tout le temps des simanim nous les juifs on est tellement positifs dans la vie que si on se met pas à des barrières de rappel toi c'est tshabeaf pour nous même tshabeaf s'inqui on est capable de rendre le noir blanc on est des bons vivants c'est ça que je veux dire rien des simanim on ne dit pas bonjour chacun s'en va pourquoi on ne dit pas bonjour ? parce que le bête amigdash a été détruit à cause du fait qu'on ne se disait pas bonjour puis on a dit pas bonjour par exemple pour qu'on ressente cette chose là on est pas bonjour par le bête amigdash on a l'habitude de dormir trop par terre pour beaucoup de gens luminales de dormir à même le sol pendant la période de tshabeaf pour les tefillines j'aimerais être clair il y a trois chitots il y a trois chitots pour les tefillines Les trois façons de mettre les tefillin pour les sefaradim Les Shkenazim, ils ont le Rabbanim Nous, on parle pour les sefaradim Quand je parle de minagim, je ne parle pas de salve de minagim Je parle de richonim, on parle de gédolé à dehors On ne parle pas de petit Il y en a qui mettent les tefillin à mincha Il y en a qui mettent les tefillin à la maison le matin avant d'aller prier Ensuite, ils vont prier Chaharit sans les tefillin Et à mincha, ils remettent les tefillin Pour l'eau, ils font chemin la tsebo C'est le deuxième chitta Troisième chitta, celle du Rabobadie Yosef Celle que nous, nous pratiquons à El Moshé Et à Orlyahou Et pratiquement, beaucoup de chivots Je parlais beaucoup de Rabbanim Ils m'ont dit, non, non, nous on fait comme le Rabobadie Yosef Tefillin à Chaharit avec les tefillin Maintenant, qu'est-ce que va faire une personne qui vient à Paris ? À Paris, ils mettent quand les tefillin ? L'après-midi Dans ce cas-là, ce que vous faites Vous mettez les tefillin le matin Avec la bracha à la maison Faites le kirachema à la maison Et l'après-midi, vous mettez les tefillin avec la bracha Pourquoi ? Parce que tu vas rater le temps De dire Nous, par contre Si vous allez dans une bête à Knesset Ce que fait le Rab d'une synagogue Si tu fais le contraire, tu es Kholek à lave Les gens, ils seraient peut-être temps, une fois de plus Qu'ils arrêtent d'être des robots de leur vie Les gens, ils seraient peut-être temps Une fois de plus qu'ils arrêtent d'être des robots de leur vie Quand je suis reparti à Minkraïz avec tous les tefillin J'ai reprimé mes tefillin Ah, tu es franchement à Tzibourg, il y a un râb Tu as mes alzèles Toi tu viens, tu me montre Personne n'a été tefillin le matin Toi tu avec les tefillin Je suis pas d'accord avec toi, ça veut dire C'est assur On refait la bracha ? On refait la bracha ? On refait la bracha C'est un danger Madame, vous avez raison Son nom le Rav Kalfon C'est le Rav de Tunis Les Tunisiens avaient pour coutume de manger du merguez Le Rav Obadiah Youssef Le Rav Obadiah A propos de ce qui m'a dit C'est un minac type chi Pourquoi ils mangent du merguez ? Parce qu'ils disent que c'est la viande séchée Une fois je me suis entretenu à Belleville Avec un Tunisien qui m'a dit Qu'est-ce qu'il y a ? Nous on mange le merguez Qu'est-ce qu'il y a ? Le merguez c'est pas de la viande Je lui ai dit Donc toi après le merguez tu bois du lait Il m'a dit Il m'a dit Je lui ai dit Pourquoi ? Il m'a dit c'est de la viande Je lui ai dit D'accord Si on était en Tunisie Chémichement Vous aurez pu continuer ce minac Abal Beiret à Kodesh En Eret Israël Comme le demande le Rav Obadiah Youssef Le merguez c'est de la viande Qu'elle soit séchée Qu'elle est perdue de sa teneur Ça se dit ? Teneur ? Oui Moi je ne parle pas bien le français Qu'elle est perdue de sa teneur Ou quoi que ce soit On ne mange pas de merguez Qu'elle est perdue de Roche-Rodech-Av Jusqu'après Tchabia Et surtout pourquoi ? Je vais vous dire pourquoi Vous allez comprendre Stéphane tu me dis si tu es d'accord ou pas Nous les Tunisiens La vérité quand on va chez le boucher Qu'est-ce qu'on lui demande ? Bon donne moi 10 kg d'entrecôte Non c'est pas 1 kg mais pas algérien C'est vraiment chou Nous c'est donne moi 10 kg d'entrecôte Donne moi 5 kg de ça 7 kg de ça D'accord ? Et qu'est-ce qu'on demande franchement nous les Tunisiens dans l'année Constamment ? Des merguez ou pas ? Pourquoi ? Parce qu'on les kiffe les merguez Si le minac pour les Tunisiens c'était de manger du merguez parce qu'on n'aime pas ça Mais on est des kiffeurs surtout de tout Alors les merguez je n'en parle pas Donc c'est un kiffe Voilà il le dit déjà avec le citron dessus Si tu vas me dire maintenant tu vas manger une viande Que béhemet à ta loeb ? Je comprends Et c'est bon les merguez en toute franchise Quand elles sont bien faites c'est super bon Alors en quoi c'est pas de la viande ? Non seulement tu kiffes mais en plus tu manques vraiment de la viande Il faut annuler ce minac là Surtout en Évèque Israël Et ne pas consommer de la viande Maintenant si tu me poses la question Je suis prêt à faire le shalom avec tout le monde On devient social, on s'aime tous Alors mange des merguez Un shalom de Mourav Mourav il dit tous les jeunes qui nous ont été donnés Toutes les souffrances qui s'imposent Elles sont là pour nous réparer Si tu fais toutes ces souffrances et que tu ne te répares pas Il est préférable que tu te répares et que tu ne fasses pas ces souffrances Même si une frénate Ca c'est moral Alpiya l'Hazasso C'est un niveau moral Le mec il fait tchabeah Il fait la totale, il ne mange pas de viande mais il reste toujours haineux et antisocial Asbarasita Tu n'as rien fait du tout La deuxième chose c'est à propos de la viande de Shabbat On mange de la viande de Shabbat Et qu'est-ce qu'ils font eux ? Ils font les keynotes de tchabeah Tu montres un siman d'Avelut pendant Shabbat Assur de lire l'Aftara avec le Garonne de Romain Si tu viens Il n'y a pas d'Avelut Shabbat Il n'y a pas d'Avelut Shabbat Alors tu fais l'Aftara comme il le faut Deuxième raison Parce que si tu l'as fait comme ça avant l'heure Ça veut dire que tu estimes qu'il y aura tchabeah Donc quoi ? Tu estimes que le peuple d'Israël Ne peut pas faire teshuva sur l'amour du prochain et de l'autre On ne lira pas l'Aftara Avec une manguina de Rascha On fera l'Aftara comme on fait tous les Shabbats de l'année Avec une voix mélodieuse En l'honneur de la Shekhinah Avec l'espoir qu'il y aura tchabeah Même si cette année on étudie les lois de tchabeah On ne jeunera pas à tchabeah Parce qu'on aura le bête amigdash à sa place Qu'est-ce qu'il y a ? Pour les tifilines Quand on les met à la maison Ou à la bête amigdash Est-ce qu'on ne doit pas mettre celui de Rashi Et la bête amigdash Il n'y a aucun problème de faire ça Celui qui met les tifilines l'après-midi avec tout le monde Il peut tout à fait faire exactement cela Les gens ne vont pas vérifier ce qu'il a mis sur la tête Ce qui compte c'est de ne pas se différencier du tchibaut Tu vois dans une bête amigdash Il y a un Rav Le Rav met les tifilines à telle heure Tu les mets à telle heure C'est le temps Il y a un Rav, il y a un Rav Dans ces bêtes amigdash Il y a un Rav, il y a un Rav Et il y a un Rav Et il y a un Rav Comme on l'a dit, on fait un Rav Il y a un Rav Sachez que la majeure partie Les bêtes amigdash Non marocains Ils continuent à faire l'après-midi Ils continuent à faire ce minage Et ils ont sur qui comptez Attention, je ne fais pas mes alzés Il y a un Rav, il met les tifilines le matin Et il dit Le majeure du Rav de Yosef C'est aussi le Harizal Je revérifierai Mais le Rav Il dit que c'est un des 5 jours dans l'année On est obligé de prier honnête Et il dit Les voici Deux jours de Rosh Hashanah Yom Aki Pourim Pourim Tchabeab Le Harizal Par le biais de son élève Rabbi Haim Vital Il dit Il est un des 5 jours Il fallait le Davka Ben Netsah Hamah Pendant ces jours-là Davka pendant ces jours-là Maintenant Tchabeab Je vous dis franchement C'est facile à comprendre pourquoi Parce que le moment Qui est rempli de Rahmanout C'est le Netsah Hamah Tout celui qui prie au Netsah Hamah Mouftah l'eau qui peut rien lui arriver dans la journée Est-ce qu'il y a un jour mieux que ça Que prier au Netsah Hamah ? C'est le jour de la Pouranout C'est le jour de la difficulté On se lève au Netsah Hamah On fait les keynotes jusqu'à 10h 9h30-10h Ensuite tu rentres chez toi Tu peux te reposer Tu as le temps de dormir Vous venez au Chiyour Ben Netsah Hamah Là-bas Ben Netsah Hamah Ici on fait la Chod de la Velout On étudie Et c'est incroyable Je sais que tu étais avec moi Pendant quelques années Tu fais 3h de la Chod de la Velout Chaque fois On n'a pas le temps D'ouvrir le livre Et que c'est déjà Mincha 3h passe comme 3 secondes C'est impressionnant Et au moins Baruch HaShem Après Katsotayim On a le droit de s'asseoir Sur les chaises Et Bezrat HaShem On laisse passer cette journée Avec une grande remise en question De notre relation avec autrui Et n'oubliez pas Je vous laisserai juste avec un mot D'une importance capitale Faites une grande Teshuvah Grande Teshuvah Sur le domaine social Arrêtons les chariades De se moquer De se juger les cafrovas constamment S'il y a des problèmes Parlez On a le droit de se prendre la tête On a le droit de dire Non Tac 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 Mais une fois que c'est fait Habibi On travaille pas pour HM Toi et moi on a rien à voir On s'embrasse tous Et on avance main dans la main C'est la ticoune Elle adore la bouteille Avant toute chose Travaillez votre côté social Soyez sympathiques Quand vous rentrez au travail Ça c'est dire bonjour Allez à votre place Travaillez C'est pas besoin Qué c'est non-t'in Ne la On a la séance Merci.